La dépression dans le domaine de la météorologie désigne une zone de basse pression atmosphérique associée au mauvais temps. Le mot a été repris en guise de métaphore pour désigner les troubles de l'humeur. L'hypnothérapie s'avère être un anticyclone redoutablement efficace pour sortir de la dépression. Pression et dépression, c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Bienvenue dans les Virtuoses de l'hypnose. Et pour parler de ce sujet grave, de la maladie de la dépression, je suis entourée aujourd'hui de deux psychiatres, Thierry Servillat. Bonjour Catherine. Et Nicolas Gouin. Bonjour Catherine. Merci d'être venu jusqu'ici de Nantes où vous exercez. Et où vous enseignez dans l'école Hypnosia. Oui. Et donc cette maladie peut toucher tout le monde, personne n'est à l'abri de la dépression ? Non, personne n'est à l'abri, malheureusement. Donc on croise les doigts pour ne pas que ça nous arrive ? Oui, et on essaye de faire ce qu'il faut pour, il y a des moyens quand même pour s'en préserver. Des moyens de prévention. Des moyens de prévention. Alors, il y a aussi des dépressions qui sont biologiques. Oui, oui, il faut toujours, quand on est psychiatre notamment, éliminer une dépression biologique pour lesquelles l'hypnose ne va pas faire grand chose. Et effectivement, c'est surtout un traitement médicamenteux pour l'instant à vie et qu'il faut savoir accepter et prendre régulièrement. Mais pour les autres dépressions, l'hypnose peut agir. Et donc vous voyez arriver dans votre cabinet des personnes qui ont des symptômes qu'on peut reconnaître. Notamment, il y a un espèce de ralentissement physique, psychique. Comment ça se passe ? Ralentissement psychique et moteur, même physiquement. Nous, on considère avec Nico que la dépression, c'est d'abord une maladie du corps. On n'y arrive pas, on voudrait bien, mais on n'y arrive pas. Notre corps est trop lourd, trop pesant, trop lent. Donc au départ, il y a un travail de pédagogie pour arriver à déculpabiliser la personne qui aimerait aller bien, mais qui n'y arrive pas. Et peut-être aussi un travail de pédagogie sur son entourage. Oui, la dépression, c'est une maladie quand même. Et donc au moins, ce terme de dépression a le mérite de déculpabiliser les personnes atteintes et l'entourage. Ce n'est pas volontaire, ce n'est pas comme à l'époque de Charcot et autres où on disait qu'il y avait des choses vraiment de la volonté. Donc on est atteint, on est frappé de dépression et les entourages sont frappés aussi eux-mêmes de la dépression de leurs conjoints, de leurs parents ou de leurs enfants. Alors on se rend compte que l'hypnose peut vraiment agir à pas mal de niveaux différents. Mais d'abord, parlons encore un petit peu des symptômes. Il y a plusieurs mécanismes. Donc le premier mécanisme qui se met en place, les premiers symptômes pour vous de la dépression, Nicolas peut-être ? Ma façon de définir, j'ai plusieurs définitions souvent de la même pathologie avec un point de vue extérieur et un point de vue intérieur venant du patient. C'est le point de vue externe, c'est ce que j'ai appris dans ma formation de psychiatre. J'ai été diplômé il y a une dizaine d'années, ma formation diagnostique c'était tout ce qui était symptôme du DSM. Et dans ce cadre-là, la dépression c'est une anédonie associée à une tristesse de l'humeur, plus au moins deux ou trois signes dans une liste qui en compte une trentaine, dont le ralentissement psychomoteur, des choses qu'on a déjà évoquées. Mais pour simplifier, est-ce que ça ne serait pas un manque de désir ? Alors anédonie c'est ça, c'est une perte de plaisir. A priori, on peut considérer sur le plan externe que tout part par là, un manque du plaisir et on se sent triste. Ça peut rejoindre aussi une définition plus phénoménologique, une définition qui va être plus interne pour le patient, c'est-à-dire que souvent le patient, ce qui l'amène, c'est parce qu'il se sent dépressif. En gros, il me dit qu'il se sent triste et qu'il n'a pas envie de grand-chose et que c'est ça son problème. Parce que de façon générale... Il a quand même envie de venir te voir pour aller mieux. Oui, puisqu'il a peut-être un peu d'espoir. Maintenant, j'ai de la chance que c'est souvent les anciens patients qui parlent à ceux qui vont devenir mes nouveaux patients et qui leur disent de venir me voir. Donc on a ce manque de plaisir, ce manque de goût de vivre, il y a aussi un épuisement. C'est-à-dire que dans de nombreux cas, et on trouve que ce n'est pas vraiment de la dépression, c'est ce fameux burn-out où on est épuisé. On ne peut pas aller bien quand on n'a plus d'énergie. Donc il faut recharger l'énergie et ne pas chercher midi à 14 heures. Il faut se reposer quand on sait se reposer. Sinon, on peut apprendre à se reposer. Donc il y a de la pédagogie à faire là-dessus pour apprendre à se reposer, parce qu'on est dans une société de compétitivité, de production, il faut arriver à tout gérer. Mais heureusement, il y a l'hypnose pour apprendre à se reposer. C'est une grande fonction de l'hypnose pour les personnes épuisées. Et puis aussi demander aux médecins traitants de laisser le patient se reposer, de donner des arrêts de travail suffisants, etc. Donc ça, c'est vraiment... Ce n'est pas encore le traitement de la dépression, mais il ne faut pas confondre l'épuisement et la dépression. Donc déjà, pensez à l'épuisement qui est énorme dans notre société. Tout le monde fait trop de choses. Les gens n'ont jamais un seul instant pour se reposer, s'amuser, etc. Pour en tout cas les gens actifs. Donc oui, il y a un gros travail pédagogique pour ces patients-là. Et puis après, il y a des gens qui manquent de plaisir. Ils ont l'énergie, mais ils n'ont plus l'élan vital, c'est-à-dire ils n'ont plus le goût de vivre. Ils l'ont perdu. Le goût de vivre, ça s'entretient. Il faut s'en occuper de préserver notre goût de vivre. Il faut avoir une vie suffisamment riche en plaisir. Et je dirais heureusement, sinon la dépression nous rappelle à l'ordre en nous disant « La vie, ce n'est pas fait pour bosser tout le temps, ce n'est pas fait pour faire tout le temps que des efforts. » Et merci la dépression pour donner l'occasion de reconfigurer notre vie. Et redonner peut-être un sens nouveau à la vie, parce qu'il y a un autre mécanisme aussi, c'est la perte de sens. On se dit « À quoi bon ? À quoi bon faire ceci ? À quoi bon faire cela ? » « À quoi bon vivre ? De toute façon, on va mourir en plus. » Oui, donner du sens à sa vie, c'est un besoin quand même pour beaucoup d'êtres humains. Et on ne le fait pas toujours si on n'a pas un très bon prof de philo en première ou en terminale, ou de prendre le temps quand on est jeune, pour plein de raisons, y compris parce qu'on a des difficultés pour lesquelles faire face. Et il faut se poser à un moment donné la question « Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? » Et surtout, certaines personnes plus que d'autres sont vraiment dans le besoin d'avoir du sens. à leur vie. Et c'est le traitement qu'on doit aussi leur proposer à ces personnes. Oui, Nicolas, dans ton approche, moi ce que j'ai compris, c'est que tu interrogeais beaucoup la personne sur vraiment ce qu'elle veut vraiment. C'est quoi vraiment son désir ? Qu'est-ce qui l'a fait kiffer ? Comme disent les jeunes. Pour essayer de la remettre dans un axe ? Ce qui est compliqué, puisque souvent elle arrive en disant qu'elle n'en a pas. Mais à ce moment-là, ça fait un objectif qui est tout trouvé. C'est que, si je comprends bien, ce que vous voulez, c'est avoir à nouveau envie de faire des choses. De ressentir à nouveau des choses. C'est ce que tu disais à l'instant dans le fait de ressentir. Qu'est-ce qu'on veut faire dans sa vie ? Et c'est compliqué dans la dépression, parce que ça tourne en rond. On est dans un cercle vicieux. Une personne qui se sente triste, qui souffre. Quand on souffre, on a tendance à se dissocier, à mettre de la distance avec son corps. Et donc, on ne sent plus grand-chose. Et si on ne sent plus grand-chose, on ne sait pas ce qu'on veut faire dans sa vie. Et quand on ne sait pas ce qu'on veut faire dans sa vie, on est dépressif, etc. Ils sont pris dans ce temps grand-déjant. Il faut trouver la petite étincelle, comme dans l'exemple de Mamie Violette avec Milton Erikson, qui arrive à trouver chez cette dame dépressive, où tout est gris chez elle, où elle ne sort pas depuis de nombreuses années. Et finalement, il perçoit, en plus il ne voit que le violet, donc c'est pratique, il perçoit un petit bouquet de violettes. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que la dame au violette, effectivement, Erikson voit que c'est une ressource possible pour qu'elle retrouve une place dans le monde de la vie. Elle fait partie d'une paroisse, donc elle a des valeurs qui font qu'elle a envie d'offrir, de donner. Et Erikson va se servir de cette valeur et de ce goût pour l'élevage des violettes, pour que cette femme retrouve un élan vital, un plaisir d'offrir, un contact aussi avec la nature qui est essentiel pour nous. L'hypnose, c'est beaucoup la nature. Il y a un congrès bientôt sur ce thème. Et donc, du coup, la dame au violette finit par avoir une annonce dans son journal comme une formidable personne qui donne des violettes à qui on veut. Il lui a donné une prescription de tâche, en fait, d'aller offrir des violettes à chaque fois qu'il y avait une communion, un mariage. C'est ça. Et du coup, elle se retrouve à cultiver ses violettes et à reprendre. Donc, par une petite prescription de tâche, il lui redonne goût à la vie, en fait. Oui, mais qui est une prescription millimétrée, quoi. C'était le génie d'Eriksson qui observait vraiment précisément les gens pour percevoir comment il fonctionnait. Et en une phrase, il arrivait à trouver exactement ce qu'il fallait qui permet de péter cet engrenage qui tourne en rond. Donc, Nicolas, c'est ce que tu vises aussi, des séances personnalisées, uniques, avec trouver le petit quelque chose qui va changer tout. C'est aussi ce que je trouve excitant. Dans ma propre prévention de la dépression, je trouve ça excitant. J'ai plein d'anciens collègues qui... Ou même des gens qui ne sont pas psy, des gens qui ne sont pas psy et qui me disent « Mais comment tu fais ? Comment on fait quand on est psy pour supporter toute cette misère, toute cette souffrance ? » C'est que justement, c'est que je ne la supporte pas. C'est que je vais prendre la souffrance de mon patient, je vais la poser à côté et puis je vais dire « Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? » Et on va chercher à réactiver des choses, n'importe quoi. S'il faut, on va jouer, on va raconter des histoires, on va se faire une balade. N'importe quoi qui va pouvoir être un peu en lien avec la vie. Et donc, Thierry, tu pratiques aussi l'humour avec tes patients. Alors, pareil, évidemment, à dose précise. C'est ça, je pratique l'humour pour tester aussi la gravité de la dépression. Alors, soit tes blagues ne sont pas bonnes, soit la personne est très déprimée. Mes blagues ne sont jamais bonnes, en fait, surtout avec les déprimés. Il ne faut pas être trop brillant avec les patients déprimés, il faut plutôt être mauvais. Et du coup, quand je quitte un déprimé pour la première fois en fin de séance, j'essaye de faire une blague vaseuse, comme on dit. Et je commente mon échec à faire rire en disant « C'est plus fort que moi, mais au moins j'aurais essayé de vous faire rire. » Et là, normalement, il y a une ébauche de sourire. Sinon, c'est probablement qu'il faut que je passe la main à quelqu'un d'autre. Je n'y arriverai pas. Donc, c'est un système d'évaluation, en fait. Oui, aussi. Oui. En hypnose, toute intervention est une évaluation. Toute évaluation, c'est complètement relié. Puisqu'il s'agit, comme tu viens de le dire, d'aider les personnes à se remettre dans le monde de la vie. Donc, de voir leurs capacités. Et les nôtres aussi. On n'y arrive pas tout le temps à aider les patients dépressifs. Malheureusement, on a des échecs aussi. Donc, il y a des gens qui peuvent être déprimés parce qu'en fait, ils sont en colère, ils n'ont pas le droit d'être en colère. Et donc, c'est beaucoup de colère rentrée. Ça, c'est un autre grand mécanisme de la dépression. C'est la répression de la colère qui est faramineuse dans notre société depuis des décennies. Mais ça ne s'arrange pas. Les gens s'interdisent d'être en colère. Et la répression de la colère, on a plein d'études scientifiques maintenant qui montrent que c'est une fabrique à dépression, la répression de la colère. Donc, il faut mieux descendre dans la rue et manifester. Comme ça, on n'exprime pas la colère. C'est un bon médicament contre la dépression. Oui. Vas-y, Nico. Je trouve qu'il y a une confusion en fait avec la colère où on met l'émotion et le comportement comme si tout était fusionné. Et je pense que c'est une erreur. La colère, c'est une émotion qui ne réagit que quand on sent une injustice. Quand on perçoit une injustice, on a de la colère. Donc, c'est vachement bien d'être en contact avec ça. Si on n'a pas cette colère, on est résigné. C'est terrible. Il y a des chances, effectivement, qu'on soit déprimé, voire dépressif dans ce cas-là. Je pense qu'on peut être en contact avec une colère très forte et donc de mettre en avant sa valeur de justice que l'on ressent. Et à côté, éventuellement, d'avoir un comportement éventuellement calme si on le souhaite. En gros, d'avoir le comportement qu'on veut. C'est ça qui est important. D'avoir du choix à l'intérieur de soi. En tout cas, en termes de comportement, je pense que c'est bien si on peut arriver à choisir comment se comporter. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on éprouve une très grande colère ? Finalement, on était débrimé jusqu'à maintenant. Mais finalement, c'était quelque chose qui couvait à l'intérieur. Et finalement, tout d'un coup, on se rend compte qu'on est en pleine colère. Comment on exprime cette colère ? Déjà, on la reconnaît. On la reconnaît. Ok. C'est la première étape. L'accepter. Identifier envers qui ? La colère, c'est une émotion personnalisée. On n'est pas en colère contre le monde entier. On est en colère contre quelqu'un ou plusieurs personnes l'une à la suite de l'autre. Donc, identifier pourquoi on est en colère envers la personne. Et normalement, d'aller lui dire à la personne, j'ai de la colère contre toi. La colère, ça sert à ça d'abord. D'abord et avant tout, quand c'est possible, c'est un réparateur des relations humaines, la colère. Oui, à condition qu'il y ait des bonnes relations aussi au départ. Parce que s'il n'y a pas de bonnes relations, c'est chez mon voisin qui fait du bruit et que ça me met très en colère. C'est ça. À condition qu'on puisse lui dire que la personne soit encore vivante. Et ce n'est pas toujours possible. Bien sûr, il y a des gens qui ne veulent pas entendre notre colère, bien sûr. Et quand on est en colère, c'est qu'à l'intérieur de nous, il y a des valeurs qui ont été blessées. Il y a des valeurs qui ont été piétinées. Donc, c'est aussi une manière de reconnaître qu'est-ce qui nous anime, en fait. Tout à fait. Ça nous relie à la vie, la colère. C'est vraiment des sortes d'électrochocs pour revivre la colère. Et donc, c'est une ânerie de disqualifier la colère comme on l'a fait pendant des années et des années dans d'autres cultures. C'est une ânerie totale. Donc, est-ce que de temps en temps, vous mettez des patients en colère ? Est-ce que vous êtes prêts pour qu'ils puissent se sentir vivants ? Bien sûr. D'une certaine manière, oui. Constamment. Constamment. Est-ce que vous avez des histoires à me raconter ? Comment vous faites pour les mettre en colère ? J'en ai une. J'ai sorti ma carte. J'ai ramené mes cartes de super-héros. C'est des cartes que j'utilise en consultation. Si on estime avec des patients qu'ils ont besoin de réveiller des super-pouvoirs en eux, ils vont choisir le type de super-héros qui peuvent leur être utiles. Et on va travailler en hypnose à réveiller ce genre de pouvoir. Donc là, c'est la carte de Hulk qui est vraiment la métaphore, le symbole de la... de la colère qui vient nous transformer, en fait. Qui est même la rage. Oui, la rage. Et d'expérimenter en trans-hypnotique ce que ça fait d'être Hulk. Il y a des patients qui en ont vraiment besoin. Il y a des patients qui n'ont jamais vécu ça. Qui ne savent pas ce que c'est réellement d'être en colère et de le sentir dans le corps. Donc ils se sont interdits beaucoup de choses, qu'ils se sont mis la pression, en quelque sorte. La pression d'accomplir, la pression de réaliser, la pression de répondre. C'est une pression qui dit ceci. C'est une pression qui nous empêche de sentir. Si on se force, entre guillemets, à tout faire pour ne pas être en colère, on finit par se sentir vide. Il y a la question de la soumission aussi. Moi, je vois des femmes de 40 ans, super brillantes, qui ont un super job, fait des enfants avec un mari formidable, et qui ont envie de mourir. Parce qu'elles n'ont pas encore extériorisé leur essence, ce qu'elles sont vraiment. Elles ont été toujours dans le moule, et elles n'en peuvent plus, quelque part. Et là aussi, heureusement, la dépression est là pour donner la possibilité d'enfin vivre et être soi-même, pour ces femmes. Moi, j'adore faire ça. À condition que ce soit bien accompagné. Bien sûr. Parce que le parcours, c'est quand on est déprimé, on va voir son médecin, et en général, on n'a pas de psychothérapie, on a plutôt des médicaments. Mais oui, parce que les médecins généralistes ont un statut très précaire dans notre pays, et ils sont soucieux de se couvrir, et pour couvrir leurs responsabilités, ils prescrivent des médicaments, comme en plus la faculté ne leur a pas appris les bases du traitement de la dépression. Les pauvres, ils se couvrent, et ils font de leur mieux pour dire des choses qui sont malheureusement souvent, fait des efforts, ça ira mieux demain, enfin des choses, ça peut marcher, ça ira mieux demain, en attendant de voir quand même un thérapeute formé et compétent. Mais il y a des médecins qui se rebellent, parce qu'on a aussi de plus en plus de médecins généralistes qui viennent se former, et qui ont envie d'apprendre l'hypnose et de faire quelque chose pour ces patients-là. Notamment des femmes. Les nouvelles générations de médecins femmes vont beaucoup plus intervenir que les anciennes générations, et c'est de l'espoir pour nous et pour les patients. Très bien. Alors, il y a un moment où vous avez écrit « Comprendre le problème renforce le problème ». Vous n'allez pas aller forcément dans le « Pourquoi ? » « Je me sens mal parce que, parce que, parce que, parce que mes parents ne m'ont jamais aimé, parce que j'ai toujours été à l'ombre de mon grand frère, parce que j'ai ceci, cela. » Vous n'allez pas aller dans la matière des malheurs, de la plainte, en fait, du passé ? Vous allez… Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez responsabiliser les patients ? Si le patient nous demande vraiment d'aller mieux, on sait qu'analyser un problème, c'est le renforcer. C'est le justifier. J'ai une dépression parce que ma mère ne m'a pas assez aimé. Ça, c'est terrible. Ou on a eu des traumas avec la mère ou le père, plus souvent le père quand même. Et on a des problèmes post-traumatiques qui nous rendent vulnérables à la dépression. Ou alors, on doit, comme disait Erickson, « Bienvenue dans le monde des adultes. » Qui a eu des parents parfaits ? Personne. Et de ce fait, on doit s'arracher à la plainte, comme le disait si bien François Roustan, pour aller dans la vie. Et qu'est-ce que je peux faire, moi, maintenant, avec la vie qui m'a quand même été donnée, pour construire ma vie et construire du bonheur ? Alors Nicolas, c'est le moment du tip-top parce que je pense que c'est bien qu'elle est là, puisque vous avez, tu as, pardon, la recette de la dépression. Comment faire pour être déprimé ? C'est tout de suite dans les virtuoses de l'hypnose. Alors, j'ai choisi un petit texte que je lis à mes patients, mes patients déprimés, pour introduire souvent des tâches thérapeutiques. Donc, je leur lis « Avec les clients qui demandent une thérapie pour dépression, Bill utilise un monologue spécial. Il dit qu'il a vu beaucoup de gens qui faisaient de vraiment bonnes dépressions et qu'il a appris avec les meilleurs d'entre eux. S'il était sur le point de faire une vraiment bonne dépression, il réduirait la quantité de stimulation, qu'elle vienne de l'extérieur ou de l'intérieur de lui-même. Peut-être qu'il irait dans sa chambre, qu'il tirerait les stores, qu'il s'enfouirait sous les couvertures. Ou peut-être qu'il resterait à la maison, à lire toujours le même genre de livres, sans doute des romans à l'eau de rose ou des livres pratiques. Rien qui stimule l'esprit ou qui apporte des idées nouvelles. S'il parlait à quelqu'un, ça serait toujours aux mêmes personnes, tous les jours et en général du même sujet, sans doute pour expliquer combien il se sent malheureux. Mais il serait essentiel d'éviter tout ce qui pourrait le faire respirer profondément ou bouger physiquement, parce qu'il est difficile de maintenir une bonne dépression quand on bouge et quand on respire à fond. De plus, il reviendrait sans cesse sur le passé et sur tout ce qu'il aurait dû faire ou n'aurait pas dû faire. Il se comparerait aux autres et serait toujours perdant à ses comparaisons. Par exemple, il serait trop petit, trop gros, trop maigrichon, il n'aurait pas assez de succès, il ne serait pas assez intelligent, etc. Il penserait avoir toujours été comme ça dans le passé et l'être toujours aussi dans l'avenir. Donc, ça me permet, à la suite de cette histoire, en observant comment réalisent les gens, je leur demande qu'est-ce que vous en pensez. Et la plupart vont me dire que c'est exactement ça, je coche toutes les cases. Et en fonction du style de patient, à partir de cette histoire, je vais introduire une tâche thérapeutique avant de mettre fin à la consultation. Donc, ça peut être des tâches thérapeutiques soit centrées sur la plainte ou centrées sur les solutions. Donc, si je n'arrête pas de me plaindre en disant, voilà, j'en peux plus, ce qui m'arrive, etc., etc., ça va être quoi le... Quand je suis dans la plainte en disant, ça ne va pas, ma vie est pourrie, je suis nulle... Donc, exactement comme on a vu dans la recette de la dépression, c'est bien ça. Il faut bien faire ça pour être déprimé, c'est ça ? Oui, ce que je vais proposer à ce moment-là, c'est de faire la dépression tous les jours de 19h45 à 20h15, par exemple, où là, pendant cette demi-heure-là, ils rassemblent tous les éléments qui permettent d'avoir une bonne dépression. Ils appliquent la recette de la dépression. Ils le font à fond pendant une demi-heure, ou 35 minutes, ou 40, on détermine d'un temps, en fait. On modifie quelque chose dans la façon de faire habituel, et avec la consigne que là, ils se lâchent pendant ce temps-là, et c'est un temps qui est consacré à la dépression. Une belle dépression bien costaud, alors. Exactement. Ce qui suppose que le reste du temps, eh bien, ils peuvent faire autre chose. Implicitement, ça suppose aussi que le reste du temps, s'ils ont des idées ou des choses qui sont en rapport avec la dépression, ils vont pouvoir le caser dans ce temps qui est dédié. Donc ça, c'est les tâches qui concernent la plainte, puis il y a d'autres tâches qui vont concerner les solutions, qui vont être d'observer les moments où ça va bien, d'ici la prochaine fois. Qu'est-ce qui fera qu'observer tous les moments que vous voulez conserver dans votre vie, et puis ramener les mois. Alors, il y a un moment aussi où tu proposes une boule de cristal. Ok, oui. Ça, c'est dans l'orientation future. Oui, alors, du coup, on ne visite pas le passé. Ça ne sert à rien d'aller touiller. Ça peut arriver. Ça peut arriver quand même, il n'y a pas de général... Les patients savent que s'ils ont des choses douloureuses du passé à soigner, ils le savent. Donc on ne cherche pas, sinon on risque de créer, y compris le pire de l'hypnose, les faux souvenirs, les fausses souffrances qui n'ont pas existé. Donc on n'induit pas l'existence de passés douloureux, et on est orienté à venir très clairement. C'est l'avenir qui est à construire, ce n'est pas le passé qui est fait. Donc on va imaginer un avenir qui nous convient tout à fait, un avenir qu'on désire. Et ? Alors, il y a plusieurs moyens de travailler sur l'avenir. De l'évoquer les boules de cristal, c'est une approche inspirée d'Erikson. On faisait halluciner des boules de cristal à ses patients. C'est la boule de cristal qu'on va tendre directement au patient, qui permet de pouvoir halluciner. Et là, on voit son avenir. Et là, on regarde son avenir. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans un avenir où ça se passe bien ? Positif. J'impose l'idée que là, dans cet avenir-là, c'est le meilleur avenir possible. Et donc, qu'est-ce qu'on y voit ? C'est une première façon de faire où déjà, on observe de l'extérieur qu'est-ce qu'on veut, quand ça ira bien. Et puis après, on peut éventuellement rentrer dans la boule de cristal pour vivre ce que ça fait, ou utiliser des petits procédés qui sont dans le domaine de l'hypnose conversationnelle, comme la question miracle de Steve De Cheser. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a déjà été évoqué. Non, pas encore. Donc, on peut en parler, effectivement. En parler. La question miracle, c'est imaginer qu'une nuit, la nuit prochaine, par exemple, vous êtes en train de dormir, vous dormez profondément, et pendant votre sommeil, il y a un miracle qui se produit, et qui fait que tous les problèmes qui vous amènent aujourd'hui sont résolus. Seulement, vous êtes en train de dormir à ce moment-là. Donc, vous ne savez pas qu'un miracle s'est produit. La question, c'est, à votre réveil, à quoi est-ce que vous allez savoir qu'un miracle s'est produit ? Et ensuite, on fait parler le patient. Est-ce que vous allez vous en rendre compte avant ou après d'avoir ouvert les yeux ? À quoi est-ce que vous vous en rendez compte dans vos émotions ? Qu'est-ce que vous allez faire de différent ? Qui autour de vous va se rendre compte ? Etc. Là, on profite du titre transhypnotique qui est forcément créé par cette question, puisque pour répondre à cette question, on est obligé de se mettre en condition. Et ensuite, on le martèle de question pour tirer le filon. Et c'est le patient qui fait ses propres suggestions à ce moment-là. Il ne fait que créer le cadre. C'est-à-dire que pour connaître ce futur positif, il faut déjà se mettre dedans. Et de cette façon, on peut ressentir déjà tout ce qu'on ressentirait si, en fait. Et un miracle, ça aide bien. Et un miracle, ça aide bien, parce que c'est au moins de l'ordre du miracle. C'est ça. Oui, et puis c'est ce ressort de l'hypnose, l'idéomotricité. La pensée crée l'action. Donc une fois, je me rappelle, j'ai eu un patient, il m'a dit, le lendemain du miracle, il y aura si, il y aura ça, je boirai du chocolat plutôt que du café, et puis il y aura ça, et puis il y aura ça. Et la fois d'après où il est venu, il m'a dit, ça va mieux, et je ne sais pas trop pourquoi, mais par contre, je prends du chocolat maintenant. Aucun sens, pour quelqu'un de rationnel, aucun sens, c'est de la pure folie. Mais c'était le signe d'un processus qui se faisait, y compris à son insu. Il allait mieux, sans savoir exactement pourquoi il allait mieux, ce patient. Donc j'ai lu quelque part, ce que la personne veut existe déjà dans le futur. Je pense que c'est la question de la vie, quoi. Donc on a tous, comme disait Erickson, il n'est jamais trop tard pour se créer une enfance heureuse. Et effectivement, la créativité, c'est le ressort de l'hypnose. Et c'est à nous d'accompagner, de provoquer la créativité du patient, des fois, pour qu'il reconnecte avec, des fois on dit, son enfant intérieur et son envie d'être heureux. Tout être humain a envie d'être heureux, à mon avis, fondamentalement. Et il y a juste qu'un thérapeute fasse ce qu'il faut, y compris ne rien faire, comme on dit parfois, pour que le patient retrouve son envie profonde d'être heureux, tout simplement. Mais ça, c'est malheureusement... Et la croyance que c'est possible aussi. Voilà. Mais le jeu, comme dit Nico, le jeu est là pour ça. Et faire semblant, faire comme si on était heureux, faire comme si, c'est déjà faire. Comme disait mon ami Jean-Luc Roquet, qui est venu te voir aussi il y a quelque temps, faire comme si, c'est formidable. Comme si. Faire semblant, mais sérieusement, quoi. Donc en jouant, retrouver un peu son âme d'enfant pour entrer dans un jeu et pour entrer dans un changement intérieur, un changement de position intérieure, un changement d'état intérieur. Les enfants, ils jouent sérieusement. Quand ils jouent, ils le vivent vraiment, ce qui se passe. Et je pense que dans ce cas-là, dans le cadre de la dépression, il y a tellement de doutes. Ils commencent à évoquer des choses qui pourraient aller mieux et tout de suite disent, « Oui, mais si, ça ne se produit pas. » Je pense qu'à ce moment-là, tant que thérapeute, il faut aussi être intransigeant sur le fait que si, ça va se produire. J'impose cette idée que ça va se produire. Alors, on espère que ça va se produire tout de suite, puisque maintenant, c'est le moment d'hypnose proposé par Thierry Servilla. Retour à l'édonie, donc retour au plaisir et à la joie de vivre. Je me mets en position pour ce moment d'hypnose. Très bien, donc je vous propose de vous installer d'une manière qui soit au moins pas douloureuse et, si possible, au moins un peu confortable. Et puis, donc je vais vous parler. Vous ne serez pas obligés d'écouter ce que je vous dirai. Ce qui compte, c'est vraiment mon intention de vous aider et je m'y prendrai de mon mieux. Qu'est-ce qui t'empêche d'être joyeux ? En fait, déjà, est-ce que tu es épuisé ? Si tu es épuisé, je t'invite à te reposer, à t'arrêter. Tu ne sais pas te reposer ? Ça s'apprend, rassure-toi, ça s'apprend. Déjà, pose-toi. Regarde le P. Regarde le A. Regarde le U. Regarde le S. Sans ton cœur qui bat, tu n'as rien à faire. De toute façon, tu ne peux rien faire. Tu es dans la dépression, tu voudrais être heureux, tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas. Donc, accepte cela, tu n'y arrives pas, donc tu ne peux rien faire. Ne fais rien, ne fais rien et essaye même d'y prendre plaisir. Prendre plaisir, c'est oser. Tu as raison, tu peux être un peu en colère de m'entendre dire ça. Mais je peux te dire que du plaisir, tu en as manqué ces derniers temps. Vraiment, tu en as beaucoup manqué. Tu n'as pas fait attention à garder ton goût de vivre et tu n'as pas eu assez de plaisir. Ou alors, des événements t'ont empêché d'avoir du plaisir. Tu as été obligé d'être en mode automatique, en mode robot, en mode machine pour survivre peut-être à des choses plus ou moins terribles, plus ou moins harassantes. Du plaisir, tu en as manqué ces derniers temps. C'est vrai. Donc, prends plaisir, comme disait Erickson. Essaye un petit plaisir par jour au moins. Mais un infime, un brin d'herbe que tu pourrais ramener d'une promenade dans un jardin. Juste un brin d'herbe, ce n'est pas grand-chose. Prends plaisir, prends du plaisir. Prends ce que tes sens t'apportent, ce que tes sens te portent. Peut-être un peu de légèreté. Peut-être d'imaginer qu'il y a un petit peu de légèreté dans ta vie. Je ne parle pas d'humour, on n'y est pas encore. Mais un peu de légèreté, peut-être toutes ces choses si sérieuses, un peu de dérision peut-être, un peu d'esprit critique. Le boulot, c'est important, d'accord. Mais comme disait mon professeur de psychiatrie à ses élèves, ne prenez pas trop de plaisir, c'est-à-dire ne prenez pas trop de sérieux dans votre boulot aussi. Le plaisir, il y en a ailleurs que dans votre boulot. Le plaisir, il y en a peut-être dans ce brin d'herbe qui pousse dans ta cour. Toi qui habites une grande ville. De voir les tomates pousser, disait Ericsson. De voir les nuages. Moi, une fois, j'ai eu une patiente, j'ai galéré pour l'aider. Et puis, j'ai fini par arriver à l'aider. Et je lui ai demandé, j'étais débutant, j'ai posé une question qu'on doit poser souvent, nous, jeunes thérapeutes. Qu'est-ce qui vous a le plus aidé dans tout ce qu'on a fait pendant tous ces mois et ces longs mois ? Eh bien, docteur, ce qui m'a aidé, c'est le jour où vous m'avez dit, mais ça vous arrive de regarder le ciel ? Et ce jour-là, je vous ai pris, docteur, pour un abruti, un abruté. Mais je vais voir un psychiatre pour avoir une question aussi sotte, aussi déraisonnable. Mais en fait, docteur, c'est ce qui m'a aidé ce jour-là. C'est là que la thérapie s'est mise à fonctionner pour moi. Du sens, tu en as manqué ces derniers temps. Oui, aussi, peut-être. Tu as manqué de plaisir, mais pour avoir du plaisir, certaines personnes ont besoin de sens aussi. L'absurdité de l'existence, disait Albert Camus. Et c'est une souffrance d'avoir une vie absurde. C'est une souffrance, comme montrait Charlie Chaplin, la mécanisation, une vie qui n'a pas de sens. Répéter chaque jour les mêmes rituels, les mêmes habitudes. Le mode robot, le mode « je vis parce qu'il faut bien vivre ». Oui, mais ça a des limites, ça. Sans sens dessus, dessous. Hors sens, manque de sens. Sans sens. Le sens, c'est la direction, non ? Chacun souhaite diriger sa vie, mais dans quel sens ? « Je voudrais aller mieux », me disent mes patients. Oui, mais vous voulez quoi ? Vous voulez la drogue ? Non, ce n'est pas ce que vous voulez. Donc, comment vous voulez aller mieux ? Dans quel sens vous voulez que je vous aide à avancer ? Comment tu souhaites diriger ta vie ? Le sens, c'est sentir aussi, bien sûr. Et comment et quoi tu souhaites sentir dans ta vie ? Tu souhaites sentir la connivence avec d'autres personnes ? Tu souhaites avoir un chien et retrouver l'animalité, redevenir un animal vivant ? Qu'est-ce que tu souhaites comme sens à ta vie ? Et aussi, le sens, c'est la signification. On n'a pas tous des aspirations à se poser des questions métaphysiques, comme on dit. Mais trouver un espoir aussi. La vie, c'est de l'espoir, comme on dit. La vie, c'est de l'espoir. Mais comment ? Comment retrouver une petite lueur en toi, une petite lueur d'espoir ou d'espérance qui te donne envie de nouveau de te lever le matin ? Il y a quelque chose de possible ? Nous, les thérapeutes, on est là pour indiquer qu'il y a des choses de possible. Peut-être que ça se tente. Ça se tente. Juste peut-être, une fois, tenter de s'ouvrir de nouveau à la vie, de se reconnecter à notre vie. C'est quoi la vie pour toi ? C'est des réactions physico-chimiques uniquement ? Est-ce qu'on est le fruit du hasard ? C'est quoi la vie pour toi ? Ce n'est pas une question conne. Qu'est-ce que la vie pour toi ? Comment tu aimerais que la vie soit ? Tu as peut-être plein de blessures qui font que « Non, ce n'est pas imaginable d'aimer la vie de nouveau après ce que la vie m'a fait, après ce que Dieu m'a fait, après ce que d'autres m'ont fait. » Oui, tu as le droit d'être blessé. Mais moi, je t'invite à imaginer peut-être effectivement une petite ouverture, une petite ouverture de porte vers peut-être un peu de lumière quelque part. Souffrir, c'est une partie de la vie, malheureusement. Mon maître Milton Erikson en parlait beaucoup, de la souffrance. Il a même eu des idées de suicide quand il avait trop de douleurs physiques. Mais souffrir, c'est aussi malheureusement une partie de la vie. C'est la partie pas sympa de la vie, disait Erikson, la souffrance. Mais voilà, est-ce qu'on peut se passer d'une vie où il y a de la souffrance ? C'est peut-être pas possible. Donc, cette souffrance, je t'invite à l'accepter. Ça veut pas dire te résigner, encore moins t'y soumettre. Mais la souffrance, c'est une manifestation que tu n'es pas mort aussi, que tu n'es pas encore mort, tu es encore vivant. Moi, j'ai travaillé dans une unité de traitement de la douleur. J'ai appris énormément avec ces patients qui ne seraient jamais venus me voir à mon cabinet. Et un jour, une jeune femme a été sans douleur grâce au traitement de mes collègues spécialistes de la douleur. Mais la douleur, c'est que ça qu'elle sentait. Elle a paniqué. Elle ne se sentait plus vivante. Elle ne sentait plus de douleur grâce aux médicaments. Mais du coup, elle devenait folle. Il a fallu arrêter en urgence ces médicaments antidouleurs pour qu'elles ressentent de nouveau de la vie en elle, même si c'était de la souffrance. Accepter la souffrance, pas trop, et aussi se mettre en colère, c'est important. Continue à te mettre en colère suffisamment, à ressentir la vie qu'il y a dans ta colère. Continue éventuellement à te révolter, à faire des manifestations, si c'est ça ta révolte, si c'est ta vraie révolte manifeste, ta révolte. Bien sûr, sens-toi vivant. La vie, elle est en toi, si tu la veux bien. Et cette vie, on peut la vivre un peu ensemble, un petit temps ensemble, de se sentir vivant et ensemble, de sentir dans ton corps la vie. même s'il y a des douleurs, il peut y avoir des parties confortables dans ton corps, d'autres parties confortables en même temps que des parties qui souffrent. et je t'invite à être en contact avec des parties vivantes aussi, avec les parties confortables. l'hypnose est là pour donner l'espoir. L'hypnose est là pour vraiment proposer de tenter encore une dernière fois de revenir à la vie et de donner à la vie une dernière chance, peut-être une dernière. Moi, je suis psychiatre. Ça veut dire que moi, je ne suis pas un vrai médecin. Les psychiatres, dans les études de médecine, on ne dit pas bonjour aux psychiatres. Les vrais médecins, ils sont entre eux et les psychiatres, ils sont mis de côté. Et en psychiatrie, dans le système de santé, la psychiatrie, c'est le parent pauvre, comme on dit, c'est elle qui a le moins de moyens. Donc, tu vois, on est, nous, psychiatres, et toi, déprimés, on est ensemble. On peut vivre des trucs ensemble si tu le souhaites et retrouver le chemin un peu de la vie ensemble. Si tu as le courage de tenter une nouvelle fois de te sentir vivant. Merci, Thierry. Donc, je précise que dans cette hypnose, c'est vraiment d'aller chercher la personne là où elle est. Vraiment là où elle est au fond de sa déprime pour la tirer. La rejoindre. La rejoindre, déjà. La rejoindre. Déjà, c'est la première étape, la rejoindre pour qu'elle se sente soutenue, accompagnée, comprise, en fait, et puis progressivement de l'amener vers la vie. Si elle le souhaite. Voilà, si elle le souhaite. Oui. Exactement. Donc là, c'est vraiment la rejoindre pour vraiment lui tendre la main et l'amener à un retour à la vie. Merci beaucoup. Merci infiniment. Il y a tes livres qui sont là sur le plateau. Tu es aussi auteur et tu es notamment dans ce livre Pratiquer facilement l'auto-hypnose. C'est un véritable petit bijou. Merci. Je comprends véritablement beaucoup de choses sur l'hypnose et aussi sur ce que l'hypnose peut apporter dans tous les champs d'application. Merci pour ce livre. Il y a aussi d'autres livres et tu es aussi rédacteur en chef de cette revue Hypnose et Santé que tu peux montrer. Je suis vraiment très heureux de la montrer. C'est une revue qu'on a très à cœur. Nico y participe beaucoup aussi. Et bien sûr, mon ami Antoine Bioi, sans qui je ne serais pas ici. Et c'est une revue qui nous passionne d'animer pour diffuser justement tous les visages possibles de l'hypnose dans leur diversité. et donc merci de me donner l'occasion de la montrer, cette revue qui donne beaucoup de sens à notre vie. Bien sûr. Et bien merci à vous. Encore un mot. Je sais que vous faites aussi des compliments beaucoup à vos patients parce que vous les encouragez et vous leur faites des compliments. Mais oui, bien sûr, c'est essentiel. C'est ce que Ericsson nous a appris. C'est vraiment un cadeau que l'on fait aux patients. mais un cadeau modeste parce qu'il faut que les patients acceptent un compliment. C'est tellement suspect un compliment qu'il faut d'abord vraiment être très prudent. Et j'avais une fois une patiente qui m'avait dit « Moi, je vous préviens docteur, je n'accepte pas les compliments. » Et comme un idiot, je lui ai fait un compliment. Je n'ai jamais revu. C'est un vrai travail d'accepter un compliment. Qu'est-ce que j'accepte de la personne qui me fait un compliment ? Qu'est-ce que je n'accepte pas ? C'est un gros travail pour un patient de recevoir un compliment. C'est un gros travail pour vous de viser juste, pour faire juste un compliment qui va bien et pour aider la personne. Et c'est vrai que les phrases positives qu'on peut entendre dans notre vie agissent vraiment comme des suggestions très fortes et qui peuvent nous accompagner pendant plusieurs années. C'est notre but. Eh bien, merci à vous. Merci à toi, Catherine. Pardon, excuse-moi. Un grand merci pour ton invitation. Merci, Catherine. Et donc, à très bientôt dans les virtuoses de l'hypnose. Et donc, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada